Bonjour, je m'appelle Goudron, je suis professeure de danse, coach du féminin sacré et fondatrice de l'académie de la femme magique. Pour cette rentrée scolaire, j'ai créé 15 vidéos pour t'aider à vivre ta passion. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais te parler, de créer un hôtel et comment l'alimenter. Donc, hier on a parlé du fait de créer l'hôtel, aujourd'hui je parle de comment tu peux alimenter cet hôtel. Donc, une fois que tu as bien trouvé cet endroit, j'espère que ça a été fait hier, cet endroit qui est un peu sacré pour toi, cet endroit où tu vas pouvoir aller tous les matins et tous les soirs idéalement, cet endroit on va l'alimenter. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus ? Donc, ce que je te recommande, c'est de trouver des objets, des petits objets qui sont un peu sacrés pour toi, qui te tiennent à cœur. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est d'avoir un peu d'encens, par exemple un petit bouddha ou un chapelet ou une statuette ou une carte, quelque chose qui t'évoque ce côté sacré, cette connexion à l'univers ou à ce qui est sacré pour toi. Très très bien aussi les bougies parce qu'ils purifient l'atmosphère ou bien dans l'encens, tu peux aller dans les magasins bio et acheter des différents encens selon les odeurs que tu aimes. Les huiles essentielles, ça marche très 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 bien aussi. Donc, tu te mets des objets un peu de base qui te tiennent à cœur et qui te rappellent quelque chose qui est important pour toi. Et puis, après, ce qui est important, c'est de faire vivre, c'est d'entretenir cette énergie que porte cet hôtel ou que toi, tu apportes à cet hôtel. Donc, ce que je propose à faire, c'est que quand tu, donc tous les matins, tu vas là avec trois raisons avec qui te remplissent ton cœur de gratitude. Donc, tous les matins, tu commences ta journée avec un remerciement pour ce que tu as vécu le jour avant. Tu peux aussi faire l'inverse, décider que ce jour, cette énergie du remerciement, de la gratitude, tu vas le mettre le soir pour la journée que tu as vécue. À toi de voir qu'est-ce qui va le mieux pour toi. Après, pendant que tu te promènes dans ta journée, mets-toi dans ta montre un petit rappel, gratitude ou hôtel, quelque chose. Tu mets un petit mot et peut-être une ou deux fois par journée, juste pour tenir en tête que tu veux tenir tes yeux ouverts. Et là, si par exemple, tu te promènes et tout d'un coup, par terre, tu trouves un petit cœur ou tu bois un café et la mousse du café fait une forme de quelque chose ou tu regardes les nuages et tu vois quelque chose ou tu te promènes le long d'une vitrine et comme tu t'étais posé une question, peut-être que tu as une réponse, quelqu'un qui passe, la radio, n'importe. Donc, essaye de, pendant la journée, avoir un ou deux moments où tu es attentif. L'autre chose pour ton hôtel que tu peux faire soit le matin, soit le soir, c'est demander. Demander, apporter ta demande avec une question, une question que tu te poses, quelque chose que tu cherches. Donc, si par exemple, j'ai besoin d'une réponse, quelle est la direction à prendre dans cette situation bien spécifique, cette question, tu peux la poser sur ton hôtel, tu te mets dans, tu fermes peut-être les yeux ou tu te mets comme ça ou n'importe quel geste à nouveau qui symbolise pour toi une connexion à cette énergie divine ou n'importe, le mot divin peut déjà être pour certains, ça ne va pas que tu remplaces les mots. Mais te connecter à ça, oui, à ce moment-là, tu fais un geste ou quelque chose, tu te connectes, tu te connectes en tous les cas, tu n'as pas besoin de savoir comment je me connecte. Tu te connectes, boum, c'est tout. Tu ne te poses pas de questions, tu te dis maintenant je me connecte. Et au fur et à mesure que tu pratiques ça, tu vas savoir tout d'un coup comment ça se ressent pour toi d'être connecté. Moi, par exemple, j'ai des frissons. Et donc, quand tu es connecté, alors tu fais une demande. Et ta demande d'une manière très simple où l'univers peut te répondre avec des réponses aussi simples aussi. Oui, voilà. Donc, je récapitule. Ton hôtel, tu vas donc le nourrir, l'alimenter avec plusieurs choses. Ta gratitude et ta demande. Et dans ton téléphone ou dans quelque part, tu te mets un rappel, une ou deux fois par jour pour te rappeler que tu vas avoir le rendez-vous avec l'hôtel pour pouvoir déposer les choses que tu auras trouvées. Peut-être si c'est, comme j'ai dit, là tu vois des choses, tu peux faire une photo avec ton GSM. Alors, c'est dans le GSM, peut-être pas imprimé, mais des objets ou quelque chose qui te rappelle ça. Et puis, comme ça, tu peux offrir des offrandes. Donc, si tu n'as rien du tout, une petite fleur, une petite goutte d'eau, une goutte de ville essentielle, quelque chose qui fait en sorte que tu fais une offrande à cet hôtel tous les jours. Et alors, ça m'intéresse de savoir comment ça, ça transforme tes journées, comment ça, ça transforme tes soirées et tes matinées. Merci beaucoup de m'avoir entendue, écoutée et au prochain épisode demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501